Le tout nouveau Sport 182, la coque 18 pieds chez Princecraft la plus large. On a aussi relevé le plancher. Je vous explique tout ça. Donc comme je disais, le Sport 182, c'est le nouveau modèle qui remplace le Sport 87. Plus large, on passe de 95 pouces à 98 en haut, mais en bas, à l'échelle qu'on va appeler, on passe de 80 à 84. Si on recommence avec l'avant. En ce moment, ce bateau-là est équipé de ce qu'on appelle l'ensemble de coussins de proue. Donc très confortable, ça nous donne l'espace, une place assise supplémentaire quand on se promène. En dessous des coussins de proue, on va retrouver plusieurs rangements. Donc d'un côté, on va avoir une glacière. De l'autre côté, on va avoir un vivier. On va avoir un rangement à l'avant. Et ici au centre, vous allez même avoir le rangement pour vos batteries de moteur électrique. Au niveau des moteurs électriques, je vous parlais, les batteries sont ici au centre. On va pouvoir l'équiper soit d'un 12 ou un 24 volts. La prise est adaptée pour les deux forces de moteur. Donc vous avez la prise standard qui vient avec le câblage jusqu'ici dans le rangement. Au niveau des consoles, on va remarquer ici qu'on a de l'espace de rangement en avant du coffre à gants. Donc vous avez un coffre à gants verrouillable de ce côté-ci pour mettre vos accessoires, mais encore d'espace en avant. Beaucoup de rangement sous les consoles d'ailleurs. Du côté conducteur, donc on a toute l'instrumentation nécessaire. On va avoir tous les interrupteurs. On a même le klaxon, la prise 12 volts. Celui-ci est équipé d'un ensemble qui inclut le radio. Donc le radio, le couple batterie et quelques autres trucs. Je vous demanderais de parler avec votre concessionnaire qui pourra vous aiguiller dans votre choix d'options d'ailleurs. Au niveau des sonores, en ce moment j'ai un Hemingbird Piranha Max 4, mais il y a beaucoup d'espace pour installer un plus grand sonore de plus grande dimension. Donc c'est l'avantage de cette console-là. On a voulu mettre beaucoup d'espace pour pouvoir mettre plusieurs dimensions de sonore, dépendamment de votre choix. Au niveau de l'extérieur, ça c'est la signature support. Donc on va toujours avoir ce décalque-ci qui va venir être un match avec le gris qui est standard. Maintenant, il y a trois choix de couleurs. On va y aller pour le gris comme celui-ci. On peut y aller pour un noir ou pour un bleu. Donc c'est vraiment l'aspect de ce gris-pole-là qui va changer pour soit noir ou bleu. Au plancher, on va retrouver un très grand rangement de cannes dans lequel on peut mettre jusqu'à six cannes. Toujours deux sièges standards dans nos bateaux. Ici à l'arrière, on va voir des petits embouts noirs qui vont permettre d'ajouter des bains supplémentaires si vous désirez, ou plutôt des bases de sièges pour rajouter des sièges. Donc c'est très simple. Un coup de perceuse. Les renforces sont là, c'est prévu dans la structure. On rajoute des bains facilement. Au niveau de l'arrière, dans le support 182, c'est la nouveauté cette année. En fait, c'est la banquette arrière. Donc, on va avoir trois sièges repliables dans lesquels on va venir attacher chacun d'eux si on veut la plier pour avoir un plus grand espace de pêche à l'arrière. Au niveau du support 182, l'arrière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher notre vivier le plus large qu'on pouvait. Donc on a un immense vivier à l'arrière. Et de chaque côté, on va avoir des rangements. De ce côté-ci, on va avoir la batterie pour le moteur. Et de l'autre côté, c'est un rangement additionnel. Au niveau du moteur, en ce moment, on va avoir le Tro-XS 115. Ce bateau-là est à maximum 150 forces. En option, sur celui-ci, en ce moment, on va avoir un système hydraulique Seastore. Donc ça va vous donner la glissière pour le siège conducteur ainsi que le vol inclinable. Puis ça, ça fait partie de l'ensemble. Sur 150, chez Princecraft, c'est toujours forcé avec le moteur. Mais c'est une option très populaire. Donc c'est pourquoi, en ce moment, on va avoir le 115 et cette option qui sont aussi attachées. De chaque côté, on a gardé la tablette de son prédécesseur. Donc de chaque côté, on va pouvoir avoir des cannes à pêche prêtes à l'utilisation. Donc, super bel endroit pour les mettre avec les petites cordes. Au niveau de l'arrière, je vais aussi vous pointer qu'on a l'échelle déployable en acier inoxydable. Ça, c'est standard sur la série Sport. Donc on l'a ici sur le 182. La série Sport chez Princecraft, donc en soi le Sport 182, c'est une embarcation qui vous permet de passer des belles journées de plaisance sur l'eau, mais aussi la pêche. On a vraiment essayé de faire un hybride dans cette embarcation-là. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des grands viviers, on va avoir des caractéristiques de pêche, mais encore on peut aller avec les coussins de proue à l'avant, la banquette arrière qui est aussi une plateforme de pêche. Vraiment un super beau modèle pour une petite famille, très léger à transporter sur une remorque. Donc parlez avec votre concessionnaire, il va vous expliquer en détail cette embarcation et tout ce qui est disponible à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada